C'est Kediwa Moulomba, bonsoir M. Mouméka. Bonsoir Madame. Alors, je ne suis pas seule dans ce plateau, je suis avec mes confrères, il y a Madzilou Jeannot, bonsoir Mdéko Madzilou. Moutra, Moumé Zizel. À côté de lui, il y a Mdéko Florim Benga, bonsoir. Bonsoir Madame. Alors, c'est avec mes deux confrères, nous allons analyser l'actualité ensemble avec notre invité, M. Albert Mouméka. M. Albert Mouméka, la présentation a été bien faite. Très bien. Alors, je vous ai présenté comme ancien directeur de cabinet de feu, Etienne, qui sait Kediwa Moulomba. Aujourd'hui, le pays est géré par l'IDPS, vous êtes un ancien de l'IDPS, un pionnier de l'IDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous voyez la gestion du pays avec l'IDPS à la tête ? Écoutez, pour moi, en toute objectivité, j'estime que ce n'est pas le parti d'IDPS qui gère le pays. Le pays est géré par le président de la République et son gouvernement. Il est de l'IDPS, il est le fils. Le président de la République est un ancien président de l'IDPS. Il est issu de l'IDPS. Le gouvernement est un gouvernement de coalition, une coalition appelée union sacrée, dans laquelle l'IDPS n'est pas majoritaire, ni dans les institutions comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, ni dans la coalition elle-même. Vous verrez par exemple, si vous voyez la composition du gouvernement, l'IDPS, qui s'est dit, n'a pas la majorité des portefeuilles au gouvernement. Donc je préfère dire que, regardant les choses telles qu'elles sont, et telles que la Constitution aussi nous impose de le voir, le pouvoir est détenu par le chef de l'État et son gouvernement. Pas détenu par l'IDPS, qui s'est dit, en tant que parti politique. Non, mais quand on parle de l'IDPS, on voit le parti au pouvoir, on voit un président qui est à la tête, qui est membre de l'IDPS. C'est-à-dire quoi ? Vous ne vous retrouvez pas dans la gestion du pays, c'est-à-dire que l'IDPS va avoir un combat, vous ne vous retrouvez pas, alors vous voulez vous mettre de côté ? Non, écoutez, vous me donnez l'occasion de dire les choses telles qu'elles sont, telles que moi je les vois, et telles qu'elles sont définies, tant par la loi que par la Constitution. Vous avez un gouvernement de coalition. La coalition s'appelle Union Sacrée, dans laquelle vous avez l'IDPS, si c'est qu'est dit, vous avez la FDC de Modès Barati, le MLC de Jean-Pierre Benba, ensemble de Moïse Katoumi. Tous ces partis-là, je me dis, ce sont des partis au pouvoir. Tous ces partis-là sont au pouvoir, oui. Mais chapeautés par quelqu'un, par un président de la République, qui est sorti d'un parti... par le chef de l'État qui est originaire de l'UDPS. Alors, par rapport à votre combat, aujourd'hui, Étienne Tisséquet, dont vous avez été directeur de cabinet, il n'est plus là, plus à son âme, est-ce que là où il est, selon vous, par rapport à votre analyse, il n'est pas en train de se retourner dans sa tombe, peut-être en train de dire que ce n'est pas pour cela que je me suis battue, et que ce n'est pas de cette façon que je voulais que le pays soit géré ? Comment est-ce que vous voyez cela ? Non, je crois d'abord que les gens se tranquillisent. Vous savez, le Christ a dit laisser les morts enterrer, enterrer leurs morts. Mais lorsque quelqu'un est mort, il est mort, il ne se retourne pas dans sa tombe ou quoi, il vit uniquement dans nos souvenirs et aussi dans nos actes. Je pense peut-être que l'erreur que certaines personnes commettent, c'est d'essayer de transcrire ou traduire leurs souvenirs d'Étienne Tisséquet dit, ou ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils percevaient d'Étienne Tisséquet dit, et le transcrire dans la situation présente. Alors, je dis que non, c'est une erreur. Étienne Tisséquet dit, n'est pas au pouvoir, et Étienne Tisséquet dit, il est dans son repos éternel. Il appartient maintenant à ceux qui considèrent qu'Étienne Tisséquet dit, les a marqués personnellement, politiquement, et donc qui se considèrent héritiers, et il y en a des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers. Alors, vous voulez dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le combat d'Étienne Tisséquet dit ? Je pense que ça n'a rien à voir avec le combat d'Étienne Tisséquet dit. Ce qui se passe aujourd'hui, ça implique le nom d'Étienne Tisséquet dit. Je pense qu'il n'y a rien à voir avec le combat d'Étienne Tisséquet dit, il n'y a rien à voir avec le combat d'Étienne Tisséquet dit. Je pense qu'on l'a dit, il y a des amis là, les amis, les amis, les amis, les gars, ils disent, les gens de l'étienne Tisséquet dit, il y a IDPS. IDPS, c'est parti des démocrates, ce qui s'est dit, c'est ma społec sociale et le cas, c'est ça. Dans les cas, il y a un slogan qui s'est passé, c'est que le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord, c'est-à-dire que le peuple est d'abord, et c'est-à-dire que ce qui nous met le IDPS. Ba-t-ba tambo yon a ou nga montou mingi Mais si ka vini boza yon a y de pe cite Y de pe se kotibongo na bo kondi Ba tambo yon a siloga Yo so ye ba kite Ndenge kaka feritio yon Yo so akow wa kou vivre Penta na vise sociale Yon a maram Ba to ba komona ya ngote Kwa si ka a montou yon a nun a Eske Kongo a siloga Kwa le pepe dabor et c'est là qu'il n'a caché mokobino bouillé baki boudouzoua qui n'ont pas qu'il n'y a qu'un n'y a qu'un bimii et c'est le travail au bas de l'accès à la montée pour les alli mécanismes mokoboyer assez au bio mokon d'yves sa mater un jour et cause à la et comment on apporte et on m'a dit la camisie n'a dit qu'on m'a pas li slogan le peuple d'abord ou est-ce qu'il il ya congrès à yambo il ya parti une peste ce qu'il dit et c'est un gars qui peut être bandi moella batutina il ya le peuple d'abord ouana nabou zindo penza pour le peuple d'abord et et à kouloba d'abord n'a yémo ko peuple yonde d'abord et sengheli obunda prenez-vous en charge étienne cité d'agra et kouloba yonde et le peuple d'abord et sengheli oto sami beko yambo ka pona état de droit et zala yonde et peuple d'abord nabiza elina yo nami salana yo okoto sami beko ya l'état yonde et le peuple d'abord okosala moussala okolouka moussala et sengheli oko pamba et zate meko bandana yonde le peuple d'abord alors ce qui yon le peuple ou salima kambouana bakondi oubano konzambouka bako zala siko yo bako banga yo pe bako zala oblige ba jerembouka n'a intérêt na yo d'abord est ce que mon ambo kambou l'invissio baloli ma ma kane siaba nambou kate parce que na kinshasa na rdc le peuple d'abord bande kebele balimbo lakaya ngote tango to komi naboko zi na yon soto kosa la toko bandali bosson la peuple bandali la kaka n'a étenu au itali bako kondi bateau basako kondambouka mais besoin d'ibou l'angote n'a étenu et ali peuple oubano oubano ba peuple d'abord yé au bandakabou yé a kambi ma boko azila kéo bako kondi ambo kaba selé moussala kwa n'yéko salaté jamais jamais au mouna wapi bako kondi ambo kaba salé la peuple ce qui peut le alakou forcer bante et seulement bonte nambou kanyo so so qui so qui bako kondi basako sentite que peuple wana asiaté lémi pona yé moko d'abord ce qui va bangi peuple wana t et brossala n'a intérêts n'a été merci mon ambo kaba mou léka nani toulal disa maka nami tounami choussou nassé na yango tu éviter ma partie politique et à la capitale qu'on conquérir pouvoir à éviter ce qu'il a nami kossi balle bako conquérir ma co conserve n'a qu'on se voit là quand même on n'a pas l'habitude de boîte bohé bien c'est qu'à moi un dingue aux communes et la idp s naba combattant ya idp s naba cadré idp s de courbes à militaires idp s basali kakana même encadrement on attend la binobo zaki na yango to on yo basale l'eau basale l'eau basale l'eau basale en cadrement moussous to basale la même idéologie moussous koloba pour le l'eau lakissite kombo zui bo bo kwi pouvoir atta osali banda sikawa bo lakissi bolou mbou na bisou binabino niosu komona bahwa ou bako tamboura l'eau basale qu'on s'est comporté nandé par tout bayakana limette et tombe à cambo et la capitale de la famille à idp s le linge va combattre à bajisaka nandé guio ou yéberi idp s il est passé à l'euro et à l'euro et à l'euro mbea rappelé de l'euro et à l'euro et à l'eau est à une énorme école des bails sur l'eau bise auto évolue à qui t est et ça parti et zapati moussous nandenguie c'est normal il peut être bon il est de la réunion alors il y a l'opposition autour des oppositions il y a des forces il y a des forces il y a une coalition et un pouvoir il y a aussi une autorité il y a une équipe il y a une opposition qui est dans la vocation il y a un responsable de la famille, c'est-à-dire que ceux qui ont été supposés ne peuvent pas être supposés, et si on a eu des pêches, ce sont les pêches, et ça, il y a des pêches, et nous avons eu des pêches, et nous avons eu des pêches, et nous avons eu des pêches historiques, et nous avons eu des pêches, il faut vous préciser, puis nous avons eu des pêches, une pêche qui bat ça, et ça, différents, une pêche historique. Alors, M. Moloca, aujourd'hui, on se retrouve cette UDP historique ? C'est quoi ? Vous expliquez vos frustrations, parce qu'on a vu tous ces gens-là qui ont combattu à côté de Tien Tisekedi, apparemment le fils les a mis à côté. Alors vous expliquez vos frustrations, et c'est dans le sens-là que vous dites que l'UDP aujourd'hui n'est pas le même avec celui-ci. Non, ce n'est pas du tout une frustration. Je pense que c'est simplement répondre en toute franchise à la question qui est posée. Mais la vérité est que le fils vous a mis de côté. Il ne reconnaît pas tous ces gens qui ont combattu aux côtés du fils. Nous avons vu, vous êtes un peu nombreux, je ne vais pas citer les noms ici, mais quand même, vous vous sentez un peu frustré. Non, madame, je crois que vous mettez de côté des gens qui sont à vos côtés. C'est eux qui vous mettez de côté. Ils sont avec vous et puis vous les mettez de côté. Comme aujourd'hui, Jean-Marc Kaboul est mis de côté. Ils étaient ensemble, ils les ont mis de côté. Mais je ne pense pas que ce soit moi ou d'autres anciens collaborateurs d'Étienne Tshékédi, ou bien, si on remonte dans l'une épaisse historique, des fondateurs qui sont encore vivants, ou des pionniers qui sont encore vivants, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là et qui ont été mis de côté. Alors, vous aurez souhaité quoi ? Que la gestion s'efface comment ? C'est-à-dire que vous restez apparemment à vous voir parler. Je peux déjà déduire que vous parlez déjà d'une gestion, d'un bilan négatif, de la gestion de la gouvernance actuelle. Alors, vous aurez souhaité que ça s'efface comment ? Non, ne mettez pas... Ils sont en train d'analyser vos propos. Oui, mais je n'ai pas encore parlé de bilan. Vous savez, le pouvoir de Thélix Tshékédi a trois ans aujourd'hui. Il a commencé par une coalition FCC-Cache. C'est-à-dire une coalition entre les cabillistes, des caméristes et des tshékédistes et tshilomistes. Il faut faire la part des choses. La première coalition a géré combien de temps ? Quel est son bilan ? La deuxième coalition a géré combien de temps ? Quel est son bilan ? Et je pense que les personnes les mieux placées pour faire ou exprimer ce bilan, en fait, c'est ce peuple pour lequel nous tous nous prétendons combattre et pour lequel nous tous nous prétendons vouloir le bien. C'est ce peuple-là qui peut donner le bilan. Vous en faites partie aussi ? Je fais partie du peuple et à ce titre-là, moi je dirais, bon, Félix Tshékédi, pardon, c'est Félix Tshékédi qui doit préparer un bilan, qui doit présenter un bilan. Jusqu'à présent, il a fait ce qu'il a pu. Trois ans après. Il a fait ce qu'il a pu, mais ce n'est pas suffisant. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'est loin d'être suffisant. Je me suis dit, il a fait ce qu'il a pu. tu c'est qu'il y a eu de ps le nom de l'élite sikassani aux ari qu'au banzati l'olingue pour les aix autres moulins moi je le dis mou etienne j'ai le creusé qui dit au zaryna est c'est que vous êtes la passe de combina comme la moque au quai du son gana d'un atepona kouloubana koumou il y a 1000 mabade et l'on a crié kouloubaseke ce qui est taine diséke di aza la ka mokondiamboka les lo ne alingaki kokonza mboka lo lengezo condamagélo ti un nom à moi na n'a vingt-jährai tatar moi na azzan angela naye pisa dron aye moi na azan angela naye pour bota moi na dakar me moana sandri pas de moana a commis de nez pas le clon n'a y a eu tout a commis le gol a kaka lui passa n'a y a eu moi n'a à zana moulimou naye a zana maïele naye a zana baïde au yaïe a zana ba fréquentation entourage au yaïe à cause à peine idéologie au yaïe mais si kawana et à la moi injustice sona mona ponangra batubilé par ça là par rapport tout concernant felixi c'est qu'il y a pourquoi tango et soko compare ma tata mona salaka ouya mounipa ya tata mounipa ya tata soki on jimouki on yomusara ouyo papa a sali tour a tiki libiso yangonde yifona komi sango yanga yi me mwana kowe tolba nonga pena zana vision d'angai nazapé na maële nanga nalou lé nanga goussa la maquembe maman jisra yibishipana bandekou balandio zali moto yaïe kola ka politiki d'abokie bipenza analystes politiques pota l'andengue yko le kambi maki ou l'obien nali phalanse tango felix etu zeké d'ajibokonji bisangana bandekou ya fcc nasima bakabouane lélo yoyo bandekoumo susu basali pene pene naïe loko la analystes politiques bokabouane ya félix etu zeké di nadi bota ya joseph kabila kabangé on dimarie angosolo boka maria félix nadi bota ya joseph kabila nandima kangoya solo nandengue nandengue na yokaki utalo loupi nandengue na yokaki utalo loupi nandengue na yokaki nandengue na yokaki félix etu zekédi a kabwani asenye asali asali divorce na fcc nandengue na bayan mbana banan 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 ko bandeko bakuza ko tozomona nandako ya joseph kabila Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501